bonjour les taureaux j'espère que vous allez bien donc je suis ravie de vous retrouver pour ce mois de janvier 2024 je vous souhaite bien sûr une très très belle année vraiment une année la plus simple alors je sais pas qu'est ce qu'on peut souhaiter finalement parce que chacun des attentes différentes certains taureaux voudront la tranquillité le repos la paix tandis que d'autres voudront que ça bouge donc simplement je vous souhaite une très très belle année on a ici plusieurs situations qui ressort ça me parle de maman ça me parle d'amour ça parle aussi de justice ça me parle d'argent et dans on a aussi quelque chose qui n'est pas dit mais c'est pas dans le sens vous cacher pour tromper c'est pas ça les taureaux c'est plutôt ne pas dire pour ne pas blesser voilà on est sur quelque chose d'officieux peut-être pour ne pas blesser bon c'est un petit peu ce que je ressens donc ici on va avoir une énergie d'amour de considération par rapport à soi d'amour inconditionnel par rapport à quelqu'un aussi moi j'ai plus envie de viser vous même cette notion de se reprendre en considération avec beaucoup plus de douceur que prévu et c'est marrant cette notion de douceur de tolérance et d'indulgence je la ressens pour pas mal de signes astrologiques finalement comme si cette nouvelle année amener de nouvelles résolutions peut-être simplement de s'aimer soi même pour être bien moi ça commence par là on dit toujours oui bon mais si c'est vrai ça commence par là donc voilà et les questions ici de laisser le temps au temps vous pourriez laisser le temps au temps en étant plus tolérante indulgente je pense que vous pourriez travailler effectivement votre fierté mais vous savez une fierté bien placé il ya un esprit très curieux vous avez envie d'apprendre ici et aussi de continuer de vous comprendre il n'y a pas d'âge en avis pour continuer d'être surpris ou surprise et d'apprendre de soi même donc voilà on a aussi voilà cette notion de douceur je n'arrête pas de répéter mais votre but ici c'est pas d'être reconnu par le monde extérieur etc pour moi vous avez un esprit qui est vif un esprit où vous voulez apprendre des choses vous voulez comprendre vous êtes curieux vous avez envie de d'avoir de nouvelles pensées de nouveaux objectifs de nouvelles inspirations simplement et même si c'est pas totalement parfait dans votre intérieur et de toute manière rien n'est parfait il ya toujours des hauts et des bas mais moi je ressens beaucoup de ça c'est votre atout de capacité à vous dire ici eh bien ça va ça va bien mieux que je ne le pense vous savez ce genre de phrase qu'on peut se dire parfois où bas c'est plus léger en fait ça nous parle plus de légèreté cette légèreté chez vous les taureaux elle vient pas parce que vous claquer des doigts comme ça et vous dites allez je lâche prise je suis plus léger ou légère c'est parce que il ya je pense un travail en lien avec vos émotions votre amour ça me parle aussi de compréhension par rapport à peut-être à votre maman pas sur votre maman en elle-même mais plutôt sur ce qui est schéma en soi intérieur pourquoi je dis ça c'est parce que l'impératrice nous parle d'une maman et en lecture opposée on a ici la grande prêtresse qui est là la connaissance à l'analyse des choses est aussi l'infirmière c'est à qui nous guérit ça peut être aussi la thérapeute donc mais c'est vous votre propre thérapeute j'ai envie de vous dire parce que vous avez envie de voir les choses d'une autre manière il ya un postulat en hypnose que j'aime beaucoup que je dis tout le temps aux gens je dois aller saouler avec ça mais je dis lorsque vous faites quelque chose qui ne marche pas alors fait autrement alors fait autre chose c'est un petit peu ce que je ressens chez vous ici on a ce valet d'épées qui lui c'est un nouveau cap en fait le valet c'est un nouveau cycle les épées c'est le mental c'est c'est la façon de penser c'est la façon de 2 2 c'est votre état d'esprit il ya une curiosité et lorsqu'on est curieux c'est qu'on a envie d'apprendre je parle de façon générale mais c'est votre tirage je pense qu'il ya un nouveau état émotionnel enfin un nouvel état mental qui vous pousse à à vous observer d'une autre manière voilà pourquoi je parlais de thérapie après ça peut être aussi l'idée de prendre du temps avec vous même de méditer de vous retrouver de souffler les taureaux parce que je pense que vous avez eu une année très mouvementée l'année dernière en plus sur anus il est dans le signe du taureau je vais pas vous saouler avec l'astrologie mais voilà bon maintenant vous dites ça sert à rien de se triturer davantage on a chez vous cette capacité voilà d'être plus doux vraiment l'impératrice c'est la première carte c'est celle qui donne le tempo de votre tirage pour ce mois de janvier et c'est un personnage qui est doux avec elle même alors bien sûr on a la femme enceinte enceinte est ce qu'il est question de grossesse c'est possible pour certains certaines d'entre vous il ya des personnes qui peuvent aussi voilà faire des soins divers et variés par rapport à la grossesse il ya des gens qui n'arrivent pas aussi à avoir des enfants ça peut être être en lien avec les pma ce genre de choses là mais pour revenir à une énergie plus énergétique voilà sur votre émotionnel je pense que vous allez travailler votre enfant intérieur vos perceptions et voir les choses d'une autre manière parce qu'il ya cette envie chez vous d'être fier mais juste être fier avec vous même et vous sentir un petit peu plus élevé vous sentir reconnaissante face à vous même ou reconnaissant voilà voilà pourquoi je disais qu'il n'y a pas de fierté mal placé ici c'est pas dans l'idée tiens regarde moi tu as vu j'ai réussi pas toi c'est pas ça c'est juste vous avec vous même et là je trouve que c'est un petit peu l'énergie globale pour pas mal de signes astro j'en ai fait trois pour l'instant vous êtes le quatrième signe astrologique et je sais pas il doit y avoir un truc dans l'air qui crée ça enfin voilà c'est comme les allergies mais en positif du coup ce est ce qu'on peut dire avoir plus de complaisance envers soi même plus de douceur mais parce que vous comprenez des choses parce que vous êtes curieux et curieuse d'aller en profondeur donc ça c'était pour la trame énergétique donc oui ce qui peut vous paraître au pas enfin ce qui a pu paraître auparavant embêtant chiant dans la lassitude ou dans l'ennui là ça vous passe au dessus c'est comme si vous pouvez maintenant profiter d'une autre manière et d'une manière plus équilibrée des énergies autour de vous mais aussi de votre quotidien même si tout n'est pas parfait parce que ça serait mentir de dire ah là là les taureaux tout est parfait c'est paillettes c'est bonheur dans le tirage c'est pas ça mais je mets en avant beaucoup de douceur alors on a ici le valet qui peut représenter un enfant la justice tout ce qui est procédure les deniers l'argent le 10 de coupe la famille ou l'ancien compagnon ou l'ex compagne vous êtes la maman ici ou le papa et la grande prêtresse elle va représenter ici les documents donc j'ai 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 l'impression qu'il ya soit quelque chose qui est en cours par rapport à une procédure en lien avec des enfants pension alimentaire etc et que ça demande ici de prendre le temps parce que dans le domaine financier donc qui dit procédure procédure argent récompense etc on a la grande prêtresse qui oui nous parle elle nous parle de documents mais c'est aussi une énergie d'attente donc moi j'ai pas l'impression qu'on ait totalement les réponses ici sur la justice pour ce mois de janvier pas c'est long on sait et c'est comme ça alors on va peaufiner son domaine financier pour les taureaux nous avons ici le cavalier qui va représenter des démarches administratives et le chemin qui va nous parler soit de terrain si vous voulez acheter un terrain par exemple ou vendre mais c'est aussi des remises en question des choses qui bougent c'est aussi des documents qui sont sur votre route ici après on a tous des démarches administratives à faire chaque mois donc j'ai pas envie de parler de ça je vais plutôt additionner les valeurs ici on a une dame de coeur pardon une dame de carreaux et on a un oeuf de coeur 9 10 11 ça nous donne 21 donc 21 c'est le mont dans le petit nom normand et si vous connaissez le petit nom normand le mont il n'oublie pas de blocage et de retard c'est ce que j'ai quand même annoncé juste avec la carte de la de la grande prêtresse alors je vais essayer de trouver le monde parce que c'est un jeu donc tout est arc-en-ciel du coup c'est pas c'est pas facile attendez le mot est là il vient toucher l'argent donc on est totalement raccord et c'est bon on va parler un petit peu du domaine professionnel moi je il peut y avoir quelque chose en rapport avec un patron parce qu'on a l'administratif ici ça peut nous parler de prud'homme de l'hierarchie aussi tout le monde n'est pas dans ce cas de figure ici mais il peut y avoir quelque chose à régler par rapport à la hiérarchie vous êtes sur la défensive mais en même temps il ya un sentiment de confiance soit vous faites une demande je prends l'exemple vous demandez une prime pour vous dire la fois ci ça va être compliqué vous demandez une promotion on vous dit bon ben là on ne sait pas il faut attendre pour la réponse voyez mais derrière tout ça avec cette envie de changement parce qu'il ya quand même une introspection et si dans le domaine professionnel cette carte là je la place dans le domaine matériel si vous demandez mais pourquoi je vais parler plus d'une carte ou d'une autre bon c'est comme ça c'est ma façon de faire donc cette grande prêtresse elle va analyser les choses mais aussi elle nous parle de documents et de formation je pense que si les questions de formation c'est pas là dans l'immédiat mais c'est quelque chose qui peut être reporté voilà pourquoi on trouve le disque de coupe avec cette notion mince je suis pas alignée ça se passe pas comme je veux mais c'est pas grave j'ai confiance ça va le faire c'est un petit peu ce que j'entends chez vous ici et s'il ya quelque chose à arranger par rapport à la hiérarchie ou les prud'hommes ici ben c'est long voilà ça me parle de ça encore bon on approfondie ici avec le petit le normand et on va avoir les poissons et on va voir le lys tout à l'heure je j'ai parlé de hiérarchie les nisses représentent des personnes assermentées on peut avoir aussi dans les personnes assermentées on peut avoir aussi bas les prud'hommes peut-être le patron c'est comme s'il y avait une demande je sais pas moi d'argent de prime voyez on a encore l'énergie du livre ici j'additionne les valeurs j'ai le livre le lys et des documents comme la grande prêtresse pourquoi j'ai fait un petit livre avec avec la femme ici voilà je même si je peux vous dire là trop bien vous avez les poissons le lys non mon ressenti me dit qu'il ya une attente par rapport à des documents par rapport à des demandes sur le domaine professionnel alors il ya l'idée oui pour les travailleurs indépendants d'aller sur une période plus favorable c'est c'est l'idée de se faire confiance je dis pas qu'il ya plus de contrats il ya plus de non ça peut être cette notion justement pour les travailleurs indépendants de de se dire ben ça je prends ça je prends pas je prends tel chantier ça je veux pas tel client je veux pas etc on a cette notion de tri avec le neuf de bâton vous sur le plan associations contrat signature vous triez vous allez là où c'est bon pour vous et basta maintenant je reviens aux personnes qui travaillent et qui ne sont pas travailleurs indépendants la grande prêtresse elle va chercher ici à analyser quelque chose donc c'est bien qu'il y a quelque chose qui vous taraude sur le plan professionnel peut-être vos capacités avec les poissons peut-être pour d'autres une dépendance cette notion de confiance à travailler mais le lis vous ramènera ici une période plus favorable avec plus de discernement ben voilà cette grande prêtresse elle ou son livre elle lit son histoire elle comprend la trame des chapitres et après c'est se positionner mais c'est vrai que ça me parle de questionnement je pense que sur le plan professionnel ben tout n'est pas parfait parce que des fois ça va des fois ça va pas soit ici il ya une énergie qui vous a mis en interrogation par rapport à la sphère professionnelle est ce que vous vous sentez sur la bonne voie ça c'est ma question parce que en même temps vous précipitez pas même si ce valet il est là il est curieux il observe ce qui se passe il a essayé de comprendre les choses et puis avec la grande prêtresse à côté c'est nickel vous allez vraiment poser les cartes sur la table comme moi et vous dire ça ça marche ça c'est bien ça c'est un petit peu moins bien ou ça 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 vous plaît pas dans le domaine pro mais vous posez les cartes sur table en fait c'est ce que je ressens donc voici pour on va dire les grandes les grandes les grandes lignes j'aime aussi regarder un petit peu la trame au niveau de la santé c'est qu'une carte vous prenez si ça résonne pareil je dis toujours on joue pas sa vie dans les tirages je sais que mais des fois ça arrive un les gens il ya des personnes qui sont voilà fleurs de peau et c'est un tirage général en prenez le comme je sais pas moi comme un divertissement comme un moment où on passe que l'on passe ensemble alors nous avons ici le bouquet pas de toute manière c'est top le bouquet c'est la peau alors soit il ya quelque chose à régler avec la peau et le visage soit c'est aussi l'idée de coquetterie de se faire du bien de se faire plaisir de savoir se faire plaisir voilà les taureaux on passe au tirage sentimentale alors je vais commencer ici par nos amis qui sont en couple et ensuite je parlerai des célibataires donc pour les personnes qui sont en couple il peut y avoir une légère confusion entre vous et l'autre personne soit parce qu'il ya une attente de réponse sur le plan administratif soit parce que bah il ya quelque chose qui vous a embêté à un moment donné et ça venait titiller des schémas des habitudes uranus et dans votre signe uranus c'est le changement c'est ce qui est électrisant ça va remuer et le signe du taureau c'est aussi la routine c'est un signe fixe donc il ya peut-être des taureaux ici qui veulent bouger des choses dans les rapports à l'autre et dans votre intérieur aussi dans votre perception bon il ya une prise de hauteur si il ya cette envie de se projeter d'une autre manière dans vos émotions dans vos sentiments pour pouvoir justement retrouver une certaine clarté d'esprit avec l'or alors ça réfléchit ça ébloui ça éclaire ça attire c'est aussi un petit peu la carte bleue comme dans le bénigne pour ceux qui connaissent vous me direz si vous connaissez vous me direz surtout si ce tirage vous parle alors c'est le joker tout s'arrange il peut y avoir un moment de confusion et d'hésitation est ce qu'on va parler d'un grand remue ménage dans les fondamentaux de la relation mais pour certains taureaux c'est possible pour d'autres je dirais que ça c'est c'est la façon dont vous êtes ni à l'autre j'ai pas que vous voulez vous défaire peut-être défaire un carcan j'ai l'impression que vous voulez plus léger ou légère alors moi ce que je ressens les les taureaux qui sont en couple c'est que ben effectivement on a ce neuf de bâton vous allez un petit peu vous affirmer vous imposer mettre des barrières mettre des limites à ce qu'ils vous saoulent à ce qu'ils vous embêtent aussi pour pouvoir aussi ben vous reprendre en considération et arrêter peut-être toujours de faire plaisir donc en fait vous reprenez votre place par contre j'ai l'impression qu'effectivement un moment donné ça déplait à la personne en face de vous mais voilà dans votre énergie on a l'équilibré si dans votre monde intérieur on a la justice qui remet un petit peu les pendules à l'heure qui remet qui vient trancher et qui rééquilibre quelque chose mais en face de vous la personne ne peut pas forcément tout comprendre elle peut se dire maintien mais pourquoi tu change d'un seul coup pourquoi tu pourquoi tu me dis ça pourquoi tu me critiques parce qu'on a cette notion aussi dans le neuf de bâton de jugement de critique de 2 des pieds enfin pas des pieds une personne mais de ouais de lui faire des reproches en fait c'est un petit peu ça mais ce qui doit sortir sortira alors moi je mets en avant une situation on va dire le gros chemin big énergétique mais ça veut pas dire que ça sera le reflet ici de la totalité de ce mois de janvier des taureaux sur plan sentimental donc effectivement j'ai l'impression qu'il ya une personne qui est lésée c'est pas vous c'est l'autre parce que vous mettez un petit peu les pendules à l'heure vous souhaitez du changement peut-être que votre défaut c'est d'être radical et de n'a pas avoir amené ces changements ou ces perceptions au fur et à mesure ici donc ça c'est mon interprétation ici pour pour vous les taureaux en couple je vous souhaite bien sûr de tout coeur que ça se passe d'une manière diplomatique tranquille avec que la personne en face de vous ne se sent pas totalement blessé mais il ya une prise de conscience chez vous qui fait que vous voulez changer des routines des habitudes et ça va forcément passer par la verbalisation donc la personne elle peut être désorientée c'est pas grave c'est pas grave alors on va retrouver ici pour nos amis célibataires alors j'ai une pseudo ouverture c'est marrant parce que j'ai pas depuis le début où je fais j'ai fait quelques signes là depuis depuis hier j'ai pas grand chose pour les célibataires j'ai pas grand chose en stock parce que s'il y a une ouverture ou s'il y a une connexion qui se fait avec une autre personne j'ai l'idée d'une prise d'auteur encore d'une prise de recul parce que c'est comme si vous pourriez vous dire les célibataires ah ouais il y a quelqu'un alors non vous vous dites c'est pas le moment en fait ainsi je résume vraiment mon interprétation c'est que c'est pas encore le moment soit cette personne en face de vous vous voyez elle ne donne pas ce sentiment de sécurité de par ce qu'elle est ce qu'elle représente ou simplement d'un sa vie parce que bon des fois on rencontre des personnes et on se dit vous là il ou elle a une situation un peu farfelue donc c'est chaud quoi vous pouvez pas être la maman l'infirmière de tout le monde c'est pas possible je pense que là l'impératrice voyez elle est dans l'amour l'amour inconditionnel mais elle aussi dans son propre amour moi je parle de vous ici les célibataires dans le sens où ben vous allez vous respecter et c'est pas cette notion d'aller à quelqu'un par dépit non c'est vous faites les choses de façon plus intelligente parce que voilà vous préférez mettre des petites barrières à cette personne lui permettre de pas se faire de plan sur la comète justement de vous sentir en phase avec vous même ici avec l'énergie de la justice et puis de ne pas vous voiler la face quoi il y a quelque chose qui bloque quelque chose qui foire bah tant pis tant pis vous vous dites c'est c'est mort quoi mais en même temps je vois une sincérité par rapport à à vos ressentis parce que ce que je ressens aussi c'est que pour certains d'entre vous là célibataires vous pourriez vous dire ah ouais j'ai rencontré quelqu'un mais on est sur quelque chose d'officieux et ça c'est pas cool parce que si vous voulez une relation sincère ben là ça vous donne pas envie ça vous donne pas envie ce qui est caché officieux pas net vous dites pas non c'est pas pour moi donc on a un sentiment de déception mais ça va pas vous empêcher de dormir au contraire c'est bon c'était pas la bonne personne et puis tant pis voilà malgré cette porte qui est présente donc voici pour vous amis taureaux je vous embrasse bien fort et prenez soin de vous